bonjour aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour qu'on réalise ensemble la petite salopette donc j'ai pris l'éléphant précédent mais comme je vous le dis à la fin de la vidéo je suis en train d'en faire un modèle garçon avec les oreilles en gris foncé le bas de l'éléphant sera en bleu et les griffes seront en noir donc la petite salopette la voici la voilà très très simple en point mousse et en jersey c'est une seule pièce compli et on vient juste coudre sur les côtés voilà pour l'éléphant si vous l'avez pas fait je vous l'indique en haut le lien vers la vidéo c'est la vidéo juste avant celle là et puis moi je vous dis on y va bon tricot donc pour faire la petite salopette vous allez prendre les mêmes aiguilles que vous êtes servis pour faire l'éléphant et moi j'ai décidé de faire en deux couleurs faites au choix donc on va commencer avec la couleur bleue vous prenez la couleur de votre choix donc on va monter 50 mailles ensuite après avoir monté les 50 mailles on va faire dix rangs tout à l'endroit donc durant un au rang 10 on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit donc ensuite je viens prendre mon fil blanc je coupe pas le bleu on va le faire suivre et là on va travailler en jersey donc on va faire un rang endroit un rang envers donc on va faire le rang 11 à l'endroit le rang 12 à l'envers le rang 13 à l'endroit et le rang 14 à l'envers rang 15 et rang 16 on va les tricoter à l'endroit et pour ma part je vais le faire en bleu on reprend notre fil blanc et on va faire quatre rangs de jersey donc rang 17 à l'endroit rang 18 à l'envers en 19 à l'endroit et rang 20 à l'endroit rang 21 et 22 on va faire du point mousse donc en bleu donc les deux rangs à l'endroit ensuite on va répéter encore quatre ans de jersey donc c'est à dire durant 23 à l'endroit 24 à l'envers 25 à l'endroit 26 à l'envers en blanc jersey en blanc point mousse à je trompe et là c'était du point mousse bon bref c'est pas grave point mousse en bleu ensuite le rang 27 et 28 en bleu à l'endroit vous referez du jersey donc en blanc rang 29 ans à l'endroit en 30 à l'envers 31 à l'endroit 32 à l'envers et vous pourrez couper le fil blanc on n'en aura plus besoin pour tout de suite donc maintenant on va faire six rangs de points mousse en bleu donc durant 33 au rang 38 donc tout à l'endroit pour ses six rangs rang numéro 39 on va commencer notre rang par abattre 5 my une 2 4 et 5 et on termine notre rang à la fin de ce rang il vous restera 45 mailles rang 40 on commence le rang par abattre 5 mailles on est sur un rang on travaille à l'endroit une deux trois quatre et cinq et on termine notre rang à la fin du rang il vous restera 40 mailles rang 41 on commence par rabattre 4 mailles 4 mailles et terminer notre rang à la fin du rang il vous restera 36 mailles en 41 on commence par rabattre 4 mailles 1 2 3 4 et on finit le rang à la fin du rang vous aurez 32 mailles rang 43 on démarre 4 mailles on démarre 4 mailles et on démarre 4 mailles et on finit le rang à la fin du rang à la fin du rang vous aurez 32 mailles 1 et on démarre avec 4 mailles et on démarre 4 mailles et on démarre 4 mailles et on démarre avec 4 mailles rabattues 1, 2, 3, 4, 4 mailles et on termine le rang ce qui va vous donner à la fin 28 mailles Rang 44, on rabat 4 mailles pour commencer, 1, 2, 3, 4 et on termine le rang. A la fin du rang, il vous restera 24 mailles, rang numéro 45, là on va faire un petit peu différemment, on va commencer par tricoter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 et faire un surjet simple, donc si vous ne voulez pas faire de surjet simple, vous pouvez faire 2 mailles ensemble, il n'y a pas de souci. Donc surjet simple, je glisse la maille, la maille d'après, je la tricote, la maille que j'ai glissée, je viens la rabattre par-dessus la maille tricotée, ça fait une diminution. Ensuite, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles avant la fin de 4, 6, ici. Donc là, vous tricotez toutes ces mailles-là. Je me suis arrêtée à 6 mailles avant la fin, donc là, je refais une diminution, je fais 2 mailles ensemble, et je termine par mes 4 mailles à l'endroit. Voilà. À la fin du rang, vous avez 22 mailles, rang numéro 46, vous tricotez à l'endroit normalement. Rang numéro 47, on commence avec 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vient faire notre diminution, donc 1 surjet simple ou 2 mailles ensemble. Donc, moi, mon surjet, je glisse, je tricote, je rabats. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles avant la fin. Je viens faire 2 mailles ensemble, et je termine par 4 mailles à l'endroit. Ce qui me donne, en tout, sur mon aiguille, 20 mailles. Rang suivant, rang numéro 48, je fais un rang à l'endroit normalement. Ensuite, du rang 49 au rang 64, vous allez tricoter tout à l'endroit. Donc, ça fait en tout 16 rangs. Rang 65, on va commencer à faire des augmentations sur ce rang. Donc, on va commencer par tricoter 4 mailles. 3, 4, et faire une augmentation sur la maille d'après. On va tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles avant la fin. Donc, on tricote, on s'arrête à 5 mailles du bord. Sur la 5ème maille avant la fin, je la tricote deux fois. Je fais une augmentation, et je termine par 4 mailles. Ce qui nous donne 22 mailles au total. Rang numéro 66, on fait un tour, un tour, un rang à l'endroit normalement. Merci. 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 rangs tout à l'endroit donc voilà ce que nous avons pour le moment maintenant ici on va refaire ce qu'on a fait ici donc je vous explique on va reprendre notre fil blanc et faire quatre ans de jersey donc le rang 81 en blanc à l'endroit 82 à l'envers 83 à l'endroit 84 à l'envers ensuite vous reprendrez vous reprendre votre fils bleus et vous ferez les rangs 85 et 86 à l'endroit en bleu bien évidemment ensuite vous allez reprendre deux fils blancs et faire les rangs 87 à l'endroit 88 à l'envers 89 à l'endroit 90 à en bleu 91 et 92 à l'endroit 93 en blanc cette fois 93 en blanc à l'endroit 94 à l'envers 95 à l'endroit 96 à l'envers avec le fil bleu les rangs 97 et 98 à l'endroit ensuite vous reprendrez le fil blanc et vous ferez vous ferez 99 à l'endroit 100 à l'envers 101 à l'endroit 102 à l'envers là vous pourrez à ce stade couper le fil blanc vous aurez fini et faire dix rangs donc du rang 103 au rang 112 à l'endroit en bleu ensuite vous rabattrez vos mailles souplement vous laisserez un fils assez long pour faire à la couture d'un coup du côté mais ça je vous retrouve donc après avoir rabattu on va faire la couture donc j'ai déjà cousu le premier côté on s'arrête ici là c'était les diminutions pour pour le passage de jambes donc là je vais coudre la deuxième partie donc on coud la partie qui est droite 1 c'est avant les diminutions tout simplement les bretelles donc maintenant on va pouvoir lui mettre la salopette et voir la longueur pour les bretelles voilà la salopette elle est mise donc on va lui faire comme ça on va lui faire des bretelles en fait qu'ils partent d'ici qui monte comme ça jusque là voilà on a juste donc on prend notre fils on monte cette maille et on va tricoter au point mousse vous ferez la longueur que vous souhaitez 2,3,4,5,6,7 donc pour que ça soit plus joli je ferai une lisière à chaque début de rang donc la première maille du premier rang je vais tout tricoter et je vous montre après comment je débuterai mes prochains rangs la deuxième rang je vais pas piquer directement pour tricoter ma maille à l'endroit je vais juste l'appliquer à l'envers la glisser basculer mon fil derrière et tricoter ça je vais commencer tous mes rangs de cette façon que ce soit un peu plus joli donc après donc je vais faire je sais pas combien de centimètres je sais pas du tout je regarderai de temps en temps l'avancement de la bretelle et bien sûr on fait deux bretelles j'ai terminé de faire mes deux bandes de pourfait les bretelles je les ai cousues donc j'ai placé la salopette sur l'éléphant et je suis venu coudre directement j'ai placé un petit une petite plaque en bois la head made vous pouvez mettre des petits boutons si vous voulez vous pouvez faire une petite ligne du bouton ça peut être sympa aussi voilà donc quand on lui enfile donc là je suis en train de faire un éléphant masculin avec des oreilles gris foncé attendez je vais vous les montrer donc voilà j'en ai je suis en train d'en faire un deuxième donc comme je vous ai dit ça sera des oreilles gris foncé j'ai pris du gris foncé pour faire l'intérieur des oreilles voilà ça donnera ça et pour le corps donc lui il est en modèle fille j'ai pris celui là sauf que ici là j'aurais dû continuer en bleu mais c'est pas grave je vais pas donc voilà voilà ce que ça peut donner en modèle garçon voilà et pour les griffes je lui ferai en noir voyez ça peut être sympa avec la petite salopette bleu donc c'est pour ça que j'ai fait en bleu ici voilà donc ça sera pour plus tard à finir plus tard mais vous pouvez très bien lui mettre avec les oreilles roses il n'y a pas de souci voilà ce que ça va donner voilà ce que ça donne donc j'espère que le tuto vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter ça fait toujours plaisir moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao